Elles ont réalisé l'exploit. Dimanche dernier, les handballeuses françaises sont championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire. Et parmi les bleus, l'explosive Orlan Canor qui inscrit deux buts cruciaux dans cette finale. Cette guadeloupéenne de 21 ans a fait ses armes dans le club de Zayenla après être passée par l'intrépide de Saint-Anne. Des années plus tard, son ancienne coéquipière et capitaine de l'équipe se souvient de cette période avec nostalgie. Dans notre équipe, elles faisaient partie des plus jeunes, des plus jeunes quand même. Mais malgré le jeune âge, elles avaient une certaine maturité. Une maturité dans le jeu, une maturité dans l'échange, une maturité dans l'investissement. J'ai encore ces souvenirs du vendredi où elles sortaient du pôle avec ses coéquipières et nos joueuses aussi. Où on pense qu'après une semaine où elles ont beaucoup travaillé, se réveillait tout après des journées de travail scolaire et les entraînements. Donc elles arriveraient ras-plat-plat. Mais non, c'était les premières à fouler le terrain, les premières à bouger, la première à bouger, à courir dans tous les sens. Non, j'ai vraiment ce souvenir d'elles comme des petites guêpes, des petites guêpes sur le terrain. Un état d'esprit qui avait plu à son entraîneur déjà à l'époque. Une jeune fille qui respirait le handball, qui vivait pour le handball et en même temps intelligente, puisque maintenant elle est universitaire et ça traduit complètement l'état d'esprit et la philosophie dans lequel nous étions dans le centre de formation. Personnellement, moi je l'avais repéré déjà sur les intercomités, qui est le championnat de France jeune des moins de 14 ans. Ça se traduisait par une puissance, du jeu par-dessus la défense, la capacité de déborder et puis un mental à toute épreuve. Dès son plus jeune âge, Orlan pouvait compter sur l'investissement de son père, qui suit son parcours au plus près. Derrière ça, il y a eu beaucoup d'investissements, je ne vous raconte pas. Elle a commencé, parce qu'elles sont jumelles, elle a sa soeur jumelle, qui ont suivi ce parcours en jumelles. Elles étaient tout le temps ensemble, elles sont dans le même club en ce moment, donc j'ai voulu les accompagner, puisque petit à petit je voyais que la mayonnaise prenait, elles aimaient ça, donc je me suis investi vraiment totalement dans des domaines divers et variés. Orlan Canor, une fierté guadeloupéenne à l'échelle nationale, qui n'a pas fini de grimper les échelons. Orlan Canor, je crois pas que vous connaissez !